Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les désintégrations nucléaires dans laquelle je vais présenter la loi de décroissance radioactive. Pour établir donc la loi de décroissance je vais partir de mes deux expressions d'activité donc l'activité d'un échantillon radioactif peut s'exprimer sous la forme a est égal à lambda fois n et peut s'exprimer également sous la forme a est égal à moins d2n sur dt. On a donc deux expressions de a, a étant donc le même, on a donc moins d2n sur dt qui est égal à lambda n qu'on peut mettre sous la forme d2n sur dt plus lambda n égale 0. On reconnaît ici donc une équation différentielle du premier ordre sans second membre et à coefficient constant qui va donc être ce qui va me permettre de déterminer ma loi de décroissance. Donc l'équation différentielle pour un noyau, un nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon et il y a l'équation d2n sur dt plus lambda n égale 0 qui est une équation différentielle donc du premier ordre sans second membre à coefficient constant avec n le nombre de noyaux radioactifs sans unité, t le temps en seconde et lambda la constante radioactive en seconde moins 1. On va donc chercher à résoudre cette équation différentielle, donc à trouver ces solutions. Il s'agit donc d'une équation homogène, on n'a pas de second membre donc on a directement une solution du type n qui est égale à a fois exponentielle de bt avec a et b des constantes à déterminer. Je commence par déterminer a, je vais considérer donc à t égale 0, j'avais n0 noyau. Si je remplace t par 0, j'ai a exponentielle b fois 0, l'exponentielle de 0 vaut 1 donc on obtient a, on a donc n0 qui est égale à a. Deuxième constante, b maintenant, donc je vais injecter ma solution dans mon équation, donc je vais déterminer la dérivée dn sur dt qui est égale à n0 fois b exponentielle de b fois t, ce qui me donne donc quand je réintègre dans mon équation, n0 b exponentielle de b fois t plus lambda n0 exponentielle de b fois t qui est égale à 0. Je peux factoriser par n0 exponentielle de b fois t, j'ai donc b plus lambda facteur de n0 exponentielle de b fois t égale 0. Si on regarde ici, n0 est non nul, l'exponentielle de b fois t est toujours positive également, enfin n0 est positive pardon, et l'exponentielle de bt est toujours positive quelque soit t. Pour avoir donc cette égalité, la seule possibilité c'est que b plus lambda soit égal à 0, donc b soit égal à moins lambda. On en déduit donc à partir de la connaissance de a et b, la solution qui est n2t est égal à n0 exponentielle de moins lambda t qui correspond en fait à la loi de décroissance radioactive. Donc la loi de décroissance pour un nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon, ce nombre de noyaux a pour évolution temporelle n2t est égal à n0 exponentielle moins lambda t avec n, donc le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t sans unité, n0 le nombre de noyaux radioactifs à t égale 0 toujours sans unité, t le temps en seconde, et lambda la constante radioactive en seconde moins 1. Donc on a, connaissant maintenant l'évolution de n2t, je peux en déduire l'évolution de l'activité qui est proportionnelle à n2t avec lambda, et donc l'activité étant proportionnelle à n, elle vérifie elle aussi une loi de décroissance avec a2t qui est égal à a0 exponentielle moins lambda t, avec a l'activité à l'instant t en Becquerel, lambda 0 qui est égal à lambda fois n0 qui est donc l'activité à t égale 0 en Becquerel. Lambda et t sont toujours comme je les ai définis précédemment. Donc si on observe l'évolution de n, donc je prends pour des noyaux de potassium 40 par exemple, je vais partir avec à peu près une molle de noyaux, la constante donc radioactive est de 4,1 10 moins 16 secondes moins 1, et j'obtiens donc une décroissance ici radioactive. On reconnaît en fait la même courbe que celle correspondant donc à la décharge d'un condensateur, ici. Donc on voit que le nombre de noyaux décroît progressivement, ici, avec des temps donc évidemment qui sont en lien avec la constante radioactive, la constante radioactive étant de 4,1 10 moins 16 secondes moins 1, on a des temps qui sont de l'ordre de 10 moins 16 pour avoir quelque chose qui soit proche de 0. Je suis parti d'à peu près 6 10 puissance 23 noyaux, je peux voir que à 3 10 puissance 23 noyaux, en fait, j'ai un temps ici qui va correspondre à ce qu'on appelle t1,5 qui est donc le temps de demi-vie, qu'on appelle également la période radioactive, qui est le temps qu'il va falloir pour que la moitié des noyaux se soit désintégrée. On reconnaît là encore un lien avec donc la cinétique d'ordre 1 en chimie, avec donc le temps ici de demi-réaction. Donc le temps, pour déterminer l'expression du temps de demi-vie, je vais partir de l'expression de n de t, n de t est égale à n0 exponentielle moins lambda t. A t égale t1,5, on a n de t1,5 qui est égal à n0 sur 2, donc la moitié des noyaux se sont désintégrés. Si je remplace dans mon expression, j'ai donc n0 sur 2 est égal à n0 exponentielle moins lambda t1,5, je peux simplifier n0, j'ai donc 1,5 qui est égal à exponentielle de moins lambda t1,5. Pour enlever l'exponentielle, je vais passer au logarithme, je vais avoir ln de 1,5 t égale à moins lambda t1,5. ln de 1,5 ça me fait moins ln de 2. Si je simplifie, ça va me faire moins ln de 2 qui est égal à moins lambda t1,5. Je simplifie les moins et je passe le lambda de l'autre côté et j'obtiens donc t1,5 qui est égal à ln de 2 sur lambda. Donc plus lambda sera petit, plus t1,5 sera grand et réciproquement. Donc le temps de demi-vie qu'on appelle également période radioactive qui est noté t1,5 est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs se soit désintégrée. On va donc avoir t égale t1,5 implique que n de t1,5 égale n0 sur 2 et le temps de demi-vie a pour expression t1,5 est égal à ln de 2. On reconnaît donc le temps de demi-réaction qu'on avait avec une cinétique d'ordre 1 en chimie. On a donc t1,5 qui est le temps de demi-vie en seconde et lambda, la constante radioactive en seconde moins 1. On peut donc utiliser cette loi de décroissance pour essayer de voir l'exposition à la radioactivité. En fait, on a différentes expositions à la radioactivité. Nous avons donc des origines humaines et des origines naturelles. On voit donc que la très grande majorité en fait correspond à une origine naturelle. Et la principale origine naturelle est en fait due à un gaz qui est le radon en fait, qui est un gaz qui sort du sol du fait de la présence d'uranium dans le sol. Donc on va essayer de voir si on peut mesurer quelque chose en lien avec ce radon. Donc le radon a un isotope le plus abondant qui est le radon 222, qui est radioactif alpha et qui va donc libérer, qui est un gaz, donc qui va s'accumuler dans les pièces. C'est pour ça qu'il est très important en fait d'avoir une ventilation, notamment pour tout ce qui est pièces qui se trouvent avec un sol non recouvert, avec directement de la Terre, par exemple les caves dans certaines zones en France où il y a beaucoup de radon qui est émis, par exemple dans l'est de la France ou en Bretagne avec le sol granitique. Donc le produit de désintégration du radon avec la radioactivité alpha est le polonium 218. Ce polonium est également radioactif et va donner du plomb 214 avec une radioactivité alpha. Le plomb 214 donne du bismuth 214 et qui donne également du polonium 214 ici. Et donc on voit que les deux derniers ont une radioactivité beta moins qui vont pouvoir être détectées à l'aide d'un compteur Geiger-Muller comme celui que j'ai utilisé précédemment. On va pouvoir en fait faire des mesures étant donné que ces produits ici vont se fixer sur des aérosols et en utilisant un ballon électrisé, on prend un ballon de baudruche que l'on frotte avec de la laine et en fait ces aérosols vont se fixer sur le ballon. On va pouvoir donc comme ça concentrer les aérosols avec les produits de désintégration et pouvoir donc déterminer ensuite leur activité. Si on laisse donc un ballon électrisé pendant à peu près une heure dans une cave et qu'ensuite on mesure donc son activité en fonction du temps toutes les 5 secondes à peu près on obtient donc une activité qui a l'allure suivante. On reconnaît là encore l'aspect aléatoire avec en fait des intégrations qui sont en fait très erratiques mais on voit que globalement donc l'activité de mon ballon en fait décroît. On peut donc essayer de déterminer donc la courbe correspondante ici en modélisant avec donc la loi de décroissance et on obtient donc un modèle dans lequel en fait on a ici une constante radioactive qui est de 2,7 10 moins 4 secondes moins 1. Donc on voit bien ici donc une décroissance. Cette constante radioactive va me permettre de déterminer le temps de demi-vie. T1,5 est égal à ln de 2 sur 2,7 10 moins 4 secondes moins 1 ce qui me donne 2,57 10 puissance 3 secondes c'est à dire à peu près 43 minutes. Alors on ne va pas pouvoir remonter en fait aux éléments ou aux noyaux en fait qui donnent ce temps de demi-vie étant donné que c'est un mélange d'éléments qui nous donne en fait on mesure l'activité globale de plusieurs éléments radioactifs et donc on ne peut pas faire le lien avec les éléments présents. Mais on voit, il est quand même assez remarquable de pouvoir déterminer en fait à l'aide de mesures ici une décroissance radioactive sur un temps de 5000 secondes c'est à dire à peu près 40 minutes ou 50 minutes environ.